Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bsmart. On est de retour après cette escapade au salon de l'auto, mondial de l'automobile. On en redira un mot d'ailleurs, enfin moi en tout cas j'en redira un mot, je verrai si mes invités sont inspirés. Il y a quand même plein de choses intéressantes autour de l'automobile. On en a parlé toute la semaine dernière. Là on va revenir sur les grands sujets du moment, ce qui s'est passé là ce week-end. Alors non pas tant ce qui s'est passé en Chine, mais les conséquences, s'il y en a, on va voir ça, on va dire ça d'un mot quand même. Après le week-end spectaculaire de clôture du congrès du Parti communiste chinois, donc Xi Jinping plus puissant que jamais. Enfin bon voilà, c'est une formule, ça en vaut d'autres. Est-ce que ça a des conséquences pour nous ? Et puis derrière tout ce qui se joue en ce moment et qui est passionnant quand même en Europe. Voilà, quoi d'autre ? Et puis des sujets spécifiques comme on le fait à chaque fois pour utiliser l'expertise de nos invités. En l'occurrence en termes de communication de crise et en termes de financement de la recherche et la façon dont la recherche dans les grands groupes a un mal fou quand même à un moment à arriver jusqu'au marché. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs quand on y pense parce que l'accès au marché, a priori, les grands groupes, c'est ce qu'ils savent faire. On va parler de tout ça, c'est parti, c'est Bsmart. Autour de la table, c'est avec lui qu'on parlera notamment de Total, Cyril. Donc Cyril Lachèvre, fondateur de Silence. Qu'est-ce que, à chaque fois je le dis, mais qu'est-ce que j'aime le nom de cette boîte. C-Y, Silence, formidable. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste, mon pensier finance, Luc Breton, salut Luc, CEO de Next Gen et ancien, justement, directeur de l'innovation. Dans un grand groupe, on en parlera d'abord. Wilfried, Xi Jinping, donc règne sans partage, titre que j'ai piqué au Figaro ce matin. Oui, c'est un bon truc, voilà. Je valide. Cyril, bon sang de saurait mentir. Donc conséquences pour nous. On reparlera, Laurence D'Aziano, elle viendra nous voir après les vacances et on reparlera de synologie, on va dire ça comme ça. Mais conséquences pour nous ? La conséquence pour nous, elle est de deux ordres. D'abord d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique. D'un point de vue stratégique, on voit que la Chine continue à hausser le ton sur Taïwan. Même si on pouvait craindre un peu une escalade encore pire. Mais clairement, il a dit la réunification aura lieu. Elle est inéluctable. Et même si, c'était le côté positif, je privilégie les voies pacifiques, je dois préparer l'armée à ce qu'elle puisse enchaîner les victoires. Et donc à être capable d'utiliser la force si nécessaire. Donc ça, ça veut dire qu'on va toujours avoir cette pression autour de Taïwan, cette pression autour... Il l'a un peu toujours dit quand même. Il l'a toujours. C'est la doctrine officielle. Il l'a toujours dit, mais il le redit de façon très très claire en insistant sur le côté militaire de la chose. Donc voilà, là il faut... En tout cas, certains disaient, c'est pas avant un potentiel quatrième mandat. Là, je suis pas sûr qu'on ait autant de temps devant nous. Donc la pression va monter régulièrement autour de ce sujet-là. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tensions commerciales. Ça veut dire la volonté de la part des pays occidentaux en général d'essayer à la fois de se découpler de la Chine, de ne pas trop en dépendre. Voilà. Donc ça, ça va nous animer régulièrement. Ça accélère un mouvement qui est là, partout, en tout cas dans la réflexion des grandes entreprises. Il est, mais alors permanent maintenant, aujourd'hui, de se découpler de la Chine. Ça, c'est très clair. Le deuxième, moi qui m'intéresse, c'est effectivement l'aspect plus économique. Est-ce qu'on peut compter ? Est-ce qu'on pouvait compter ? Est-ce qu'on pourrait de nouveau compter sur la locomotive chinoise ? Puisque c'était l'élément qui nous a quand même sorti de l'ornière en 2008, très largement. Ça a été historiquement 30% de la croissance mondiale, la Chine. Et puis, depuis deux ans, c'est moins de 10%. Donc est-ce qu'on peut compter là-dessus ? Et la réponse, probablement, c'est non. Alors, je dis probablement parce que c'est toujours très difficile d'identifier quels vont être les actes suite aux discours. Là, on est vraiment dans les discours. Mais quand on regarde les discours qui ont été prononcés, quand on les écoute attentivement, clairement, le prisme, c'est la croissance intérieure et surtout être capable de ne pas dépendre de l'extérieur. Donc se couper de plus en plus, d'une certaine façon, des chaînes de valeur mondiale, être le plus dirigiste possible pour ce qui est considéré comme des entreprises ou de la technologie de souveraineté. Il est hors de question de se disperser. Vraiment, on est dans la logique très étatiste de la chose. Donc on va avoir, d'un point de vue économique, je pense assez peu d'effets d'entraînement, d'éventuels plans de relance chinois. On va avoir cette volonté de découpler les normes. Et ça, ça a quand même un impact au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on va avoir la norme chinoise d'un côté, la norme du reste du monde de l'autre. Ça, ça veut dire des prix supplémentaires, des coûts supplémentaires dans l'économie mondiale. Donc globalement, ce n'est pas des très bonnes nouvelles. Le seul élément qui me rend peut-être un peu plus optimiste, c'est que celui dont on a beaucoup parlé, Li Qiang, le futur Premier ministre ex... Enfin... Le gars de Shanghai. Le gars de Shanghai, qui est réputé comme ayant, c'est celui qui a mis Shanghai sous cloche. C'est aussi celui qui avait créé à Shanghai le marché des valeurs technologiques et qui voulait absolument développer ce marché des valeurs technologiques à Shanghai. Donc il a quand même, quelque part dans son ADN... Et qui a fait un grand plan semi-conducteur. Voilà, il a quand même la volonté de développer l'innovation, l'entrepreneuriat... Mais je ne sais pas si ça doit te rassurer, parce que si en plus, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont la volonté de puissance plus, la techno pour l'assumer... Mais voilà, en tout cas, il y a cette volonté de développer aussi un peu l'entrepreneuriat. J'essaie de voir des côtés un peu positifs dans ce qui est arrivé ce week-end. Luc ? Moi, ce qui m'a intéressé dernièrement, c'est les relations... Dans les relations avec Taïwan, c'est la volonté des Américains, plus ou moins dite, de vouloir rapatrier la technologie semi-conducteur en dehors de Taïwan, d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas se faire très rapidement, ça va prendre quelques années. Mais si les Américains se mettent dans cette dynamique, c'est quelque part que la Chine a déjà, je dirais en background, gagné la guerre de Taïwan. de Taïwan et que les Américains l'ont acté d'une certaine manière. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça et se donner moins de 10 ans pour rapatrier la technologie des semi-conducteurs et permettre ce transfert idéalement en douceur, puisqu'on n'imagine pas que la Chine recule devant la capacité de récupérer Taïwan tôt ou tard. On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. Donc ça, je trouve que c'est un scénario qui s'est accéléré dernièrement, qui est lié à la technologie, puisque cette guerre de Taïwan, elle est éminemment technologique. Pour les Américains, en tout cas, c'est technologique, clairement. Et puis une volonté de la Chine d'aller plus sur la dimension sociale, je pense, pour mieux maîtriser politiquement et intellectuellement le pays, parce qu'en dessous, là, ils annoncent un peu plus de 3% de croissance. Donc ça, en général, ça veut dire qu'ils sont aux alentours de 2, voire moins. Ce qui veut dire que structurellement, le pays va quand même tanguer sérieusement. Et donc la manière de récupérer politiquement la main là-dessus, c'est de vendre un programme, un projet social, ce qui est quand même l'axe de différenciation de Xi Jinping, et d'expliquer qu'on va effectivement se recentrer sur soi, se régionaliser et puis accélérer des alliances qui sont des alternatives à l'Europe et aux États-Unis avec tous les autres, dont la Russie, potentiellement... Enfin, tous les autres, il n'en reste pas beaucoup non plus. Oui, mais c'est... C'est-à-dire, comme tu dis, la Russie, voilà. Et puis après, même l'Asie du Sud-Est va regarder l'ensemble de ses déclarations avec pas mal de méfiance, quand même. C'est sûr. Mais en tout cas... Et l'Australie, elle, on l'a vu avec cette affaire que nous, on a analysée de notre point de vue sur une trahison sur notre contrat des sous-marins. Mais le choix stratégique de l'Australie, c'était aussi la conclusion à ce que vous venez de décrire tous les deux. Rappelons que la Chine n'a qu'un seul partenariat de défense dans le monde. C'est avec la Corée du Nord. Oui, ben voilà, c'est ça. Ils sont assez isolés, en fait. Bon. Ils peuvent se permettre d'être isolés. Oui, mais par rapport aux Etats-Unis, c'est pas la chose. Attends, vas-y. Non, je voulais juste dire que le levier commercial était encore la meilleure balance pour rester au contact de la Chine, éviter son isolement total. Et que tant qu'ils ont besoin d'exporter massivement, il nous reste encore ça. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Pour aller en vendre la corde. Cyril ? Oui, je voulais réagir sur le côté isolé. Effectivement, en plus, la séquence actuelle Russie-Ukraine permet aux Américains d'avoir affaibli durablement un potentiel allié de la Chine. En tout cas, militairement, la Russie va avoir quand même beaucoup de mal à s'en remettre ou à paraître crédible. Donc, effectivement, ça permet du point de vue américain. Et moi, ce que je voulais rajouter, alors c'est plus empirique, mais je suis frappé par le nombre de dirigeants, alors plutôt d'ETI, ces derniers temps, qui me disent que la Chine, c'est fini pour eux. Le rapport risque-avantage et bénéfice est beaucoup trop déséquilibré maintenant. Et donc, je ne mesure pas, effectivement, dans quelle mesure ça peut avoir un impact, à la fois sur la politique expansionniste de Xi Jinping et où, si ça peut déstabiliser fortement socialement le pays, je ne le connais pas assez bien, mais c'est en tout cas frappant du point de vue des patrons français. Là, en ce moment, c'est plus du tout à l'heure du jour. Mais ce que nous disait Laurence Daziano la dernière fois, cette interview d'ailleurs qu'on a rediffusée la semaine dernière, c'est, tu as raison, Luc, c'était du côté des jeunes diplômés qui avaient un sujet. Et elle le racontait d'autant mieux que ce sont des jeunes gens, qu'on le veuille ou non, qui sont complètement endoctrinés aujourd'hui. Et donc, tout à coup, que le Parti communiste, finalement, ne soit pas capable de leur offrir ce qui est promis, c'est-à-dire un travail, un développement, une famille, un avenir, etc., c'est un choc qu'il va falloir gérer, très, très, très compliqué à gérer. Bon, ça nous amène à nos histoires, à nous, finalement. Parce que face à ça, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le truc. Moi, il y a des phrases, donc, c'est étonnant, d'ailleurs, quand même, la façon... Enfin, à chaque fois, je suis un peu surpris par la façon dont certains de mes confrères partent de le dire, mais avalent les déclarations officielles. Donc, Macron dit « On a trouvé un accord », mais il n'y a pas le début du commencement d'un accord sur l'énergie. Et donc, tu vois des titres sur « Ah bon, l'Europe a trouvé un accord », parce que la Commission européenne dit « On a trouvé un accord ». Donc, Scholz, quand même, il a... Enfin, je ne sais pas s'il a de l'humour, mais je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui. Je pense que c'est une phrase qui peut être... Green spanienne. Oui, non, et puis, je ne sais pas si on faisait une sorte de mausolée de l'Europe, quoi, tu vois. Ce serait pas mal au froton de ce truc. Voilà, je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui. Comment est-ce que tu vois le truc, Wilfried ? On n'a pas le début du commencement d'un accord sur la gestion de l'hiver à l'échelle européenne. Voilà, point. Oui, moi, ce qui me frappe énormément, c'est le découplage franco-allemand qui devient extraordinairement fort. Plus important que... Parce que je n'arrive pas à me rendre compte. J'ai l'impression qu'on en parle depuis 30 ans. Oui, mais là, je pense que, en fait, la remise en cause de la puissance économique allemande qui était assise sur l'énergie russe et sur le parapluie militaire américain fait que l'équilibre des forces qui se faisaient assez naturellement en Europe entre une France orientée vers les grandes idées et vers le point international et l'Allemagne donnant le socle et ne se préoccupant finalement relativement peu puisqu'en plus, il y avait la Chine pour être à l'appui de ses produits, donc ça se passait très bien. D'un seul coup, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, cet équilibre-là est rompu. Et donc, si on cumule ça en plus avec l'arrivée d'une coalition en Allemagne qui est extraordinaire, on voit qu'elle est quand même très, très compliquée à faire fonctionner cette coalition. Et donc, sur l'énergie, on est au point de rupture de la coalition. C'est-à-dire qu'on a, sur l'énergie, on a, en gros, on a les Verts qui sont antinucléaires, les libéraux qui sont pro-nucléaires et Scholz qui est plutôt pour le gaz. Et tout ça, ça doit faire une politique commune, déjà en Allemagne, et après se projeter vers l'Europe. En plus, plutôt dans une position de faiblesse pour la première fois parce qu'il n'y a plus la Chine et il n'y a plus la Russie. Puis les États-Unis disent, bon, il faut quand même que maintenant, vous commenciez à mettre de l'argent de côté pour vous défendre. Ça rend les choses extraordinairement compliquées. Et là, on voit que ce qui tenait sur des volontés personnelles, ce qui tenait sur une capacité un peu à se projeter dans l'avenir, aujourd'hui, l'urgence est telle qu'en fait, les fractures se font de plus en plus larges et on n'arrive plus à les... – J'ajoute un truc, c'est que, parce que globalement, c'est ça le sujet, autour de ce mécanisme ibérique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que si ça vous intéresse, vous avez regardé, vous avez compris le sujet. L'Allemagne n'a plus les moyens de payer pour les autres. – Exactement. – Parce que c'est ça, si on étend le mécanisme ibérique à l'échelle de l'Europe, c'est l'Allemagne qui paye. – Elle en a marre, mais elle n'a plus les moyens. – Et les 200 milliards, c'est énorme. – Tiens, attends, en question, et puis j'en reparlerai demain, est-ce que c'est vrai, ce qu'a dit Bruno Le Maire, qu'une émission obligataire allemande n'a pas trouvé totalement preneur ? Il a dit ça à l'Assemblée il y a une dizaine de jours. – Une émission obligataire allemande n'a pas trouvé, en fait, n'a pas eu le ratio d'habitude, en fait. On a des ratios, ce qu'on appelle « beat to cover », et normalement, il y a toujours quasiment trois fois plus de demandes que d'offres. Et là, il y en a eu beaucoup, beaucoup moins. Ils ont réussi à… – Ils ont quand même réussi à… – Mais en fait, en faisant des efforts. – Mais on sent le truc, quoi. – En faisant des efforts, à l'habitude, ça se faisait immédiatement. – Cyril ? – Alors, on ne va pas revenir sur le débat sur le mécanisme. – Le mécanisme, mais il est passionnant, parce qu'en fait… – Si tu veux, non, non, si tu veux, j'ai une bonne phrase d'Orban. « Plafonner les prix du gaz, c'est rentrer dans un bar et dire au barman que tu vas payer ta bière moitié prix. Ça ne marche pas, dit Orban, qui sans doute a essayé dans sa vie. – Qui connaît visiblement bien les barres. – Qui connaît les barres et la bière. Non, mais il a raison, ce bon Victor Orban. Ce n'est pas parce qu'il est facho qu'il a tout le temps tort. – En gros, il y a deux mécanismes qui s'opposent. Il y a celui qui dit… qui regroupe, comme d'habitude, l'Europe du Sud, dépensière, on va dire, qui dit on va plafonner le prix, donc on va déstructurer le marché, enfin on va fausser l'équipe du marché. Puis il y a les gens du Nord, Allemagne, Pays-Bas, qui disent « Laissons le marché faire. » Et en revanche, on subventionne pour ceux qui en ont le plus besoin à court terme, notamment les gros consommateurs d'électricité, d'énergie. Ce qui est facile quand on a les moyens, effectivement. C'est en ça que je dis qu'eux-mêmes commencent à avoir des problèmes. Enfin, ils ont quand même plus de moyens que ceux du Sud. Et là où c'est spectaculaire, c'est qu'effectivement, soit on continue à vivre dans un monde, vision française, espagnole, entre autres, de prix déformés, qui ne veulent pas dire grand-chose, dans un monde complètement intégré, en tout cas l'énergie, c'est-à-dire où, en fait, si on commence à manipuler les prix d'énergie, on va avoir d'autres acteurs qui vont pouvoir récupérer du gaz norvégien. Le Premier ministre norvégien, dans une interview aux Echos, que je vous conseille, a été remarquable de clarté. On touche le moins possible au marché et on subventionne à court terme pour, en tout cas, encore une fois, ne pas déstructurer. Moi, j'ai toujours été marqué, quand j'étais journaliste et que je suivais tous les sommets européens depuis très, très, très longtemps, déjà le manque de confiance entre les Français et les Allemands. Enfin, c'était spectaculaire dans les réunions de... Je suis d'accord, c'est pour ça que... Et où les Allemands disaient, il y en a un en qui on n'a pas confiance, et ils montraient toujours la France. Toujours la France, confiance sur la réduction des dépenses publiques. Donc, je ne suis pas du tout en train de prendre le point de vue des uns contre les autres. Mais c'est vrai qu'il y a, de toute façon, quelque chose de latent qui remonte à la surface dans ces périodes de tension. Enfin, il faut voir, hier, les prévisions du FMI, en termes économiques, ça va quand même être très dur en Europe. Donc, forcément, ça va... Et en particulier en Allemagne. C'est ça qui est intéressant. Le FMI montre que le pays malade de 2023, c'est l'Allemagne. Donc, pour eux, ce n'est pas facile. C'est l'autre point plus intéressant. Je peux bien être malade avec 60% de dettes sur PIB que, soi-disant, bien portant avec 120% de dettes sur PIB. Mais pour eux, ils avaient l'habitude d'être en tête sur tous les tableaux. C'est comme celui qui est en tête à la fois en maths, en physique. Et là, d'un seul coup, il y en a un sur lequel ils sont plutôt derrière. Ils n'ont pas l'habitude. Et il y a quelque chose de différent d'un point de vue politique et qui est en train de se passer en Allemagne. C'est qu'il y a une erreur, à mon avis, en France, majeure depuis très longtemps sur comment on se comporte à l'égard des pays de l'Est. Et en particulier à l'égard de la Pologne, sur lequel on a énormément d'a priori ridicules. Et moi, pour se souvenir, chaque fois que j'allais en Pologne, on me montrait là, il y a très longtemps, on me montrait la montagne. Tu vois, derrière, il y a les chars russes. J'en rigolais parce qu'en France, on n'a pas du tout cet esprit. Bon. Et résultat, les Allemands, eux, en ont pris conscience peut-être plus vite que nous. Donc, se retournent un peu, rapprochent des pays de l'Est, donnent des gages et donc sont pris entre les deux. Ce qui donne pour nous l'impression qu'ils nous quittent. Peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est une manière de rééquilibrer un peu les choses, de ramener tout le monde dans la maison. Donc, ça, on verra. Mais c'est vrai que c'est en ce moment plusieurs tectoniques de plaques qui bougent côté allemand, ce qui est assez embêtant pour nous. Luc ? Enfin, si les prix étaient ceux du libre-marché en Europe sur l'énergie, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que la stratégie allemande en matière d'énergie, elle est fail, 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 big fail. Et à cause des idéologues verts allemands qui ont pilonné et torpillé le programme nucléaire, c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, moi, je ne suis pas du tout en phase avec vous. Je pense que c'est nous, plutôt l'Europe du Sud et les autres pays européens qui allons payer les pots cassés de ça. parce que finalement, l'Allemagne, il n'en a rien à faire du reste. Et c'est un germanophile qui vous dit ça. Mais je constate, Scholz est bien pire que Merkel. Il part faire son marché avec l'Arabie saoudite, avec le Canada, avec tout ce qui se présente à court terme. Il achète ses armes partout, sauf en Europe. Donc, il n'y a pas de plan européen. Il y a une stratégie énergétique qui est mauvaise depuis 20 ans en Allemagne. Tout le monde le sait. En France, également, on a eu des hésitations. Tu n'as pas trop besoin de donner. Oui, mais bon, en attendant, on a quand même les fondamentaux qui nous permettent de repartir, heureusement. On a eu des gens compétents dans les années 70. Voilà. Après, ce qui se passe sur l'énergie, avec le gazoduc des Pyrénées ou avec les terminaux qui permettent d'apporter le gaz liquéfié, on a la même chose sur l'armement. Le programme des patrouilleurs, des tigres, enfin bref, tous les programmes militaires qui sont abandonnés par les Allemands et qui nous laissent en race campagne. Moi, je trouve ça absolument lamentable et bien joué aux Américains. Ils ont absolument tout gagné dans cette partie. Les marchés, ils nous vendent un gaz à un prix hallucinant. Et c'est l'Allemagne en ce moment qui nous vend de l'électricité, ce qui est quand même à mourir de rire, alors qu'on leur vend du gaz. Oui, ce qui, Luc, permet un tout petit peu de tempérer. Je comprends bien ta colère contre... Mais quand je dis qu'on n'a pas de leçon à donner, c'est qu'effectivement, là, aujourd'hui, c'est grâce à l'Allemagne qu'on va passer l'hiver. Ce pourquoi, d'ailleurs, l'Allemagne ne veut pas de ce mécanisme ibérique qui ferait qu'elle subventionnerait indirectement l'industrie française. Donc, non, non, mais c'est juste... On leur vend du gaz. ... tempérer un tout petit peu... Tempérer un tout petit peu les anathèmes que l'on peut lancer sur les uns et les autres. Ce qui est tout à fait exact et ce qui est même effrayant, c'est que, en off, les dirigeants européens sont parfaitement conscients du fait que les grands gagnants ce sont les Américains. Ah, mais... Et qu'en termes énergétiques, c'est une catastrophe ce que fait l'Europe. Ça, ils ne le diront jamais publiquement. Mais ils ont parfaitement... Je peux la citer, d'ailleurs. J'ai discuté fin de semaine dernière avec Ethel Brachlianoff, donc la nouvelle directrice générale de Veolia. C'est le sommet de son agenda. C'est comment est-ce qu'on va résister à l'industrie américaine et non plus à l'industrie chinoise avec des prix de l'énergie durablement, sans doute, quatre fois moins élevés. Alors, ça bouge beaucoup en ce moment, mais sans doute quatre fois moins élevés pour l'industrie américaine que pour l'industrie européenne. Ils sont en train de refaire le même coup qu'avec le gaz de schiste. Oui, mais enfin, ils sont en train de refaire. Ils ne sont pour rien. Là, pour le coup, c'est vraiment... Mais en fait, c'est la même tectonique des plats qui se met en place. C'est-à-dire que relocalisation aux Etats-Unis parce que coût de l'énergie pas cher. Et parce que coût de l'énergie pas cher, parce que pays de cocagne. Donc à l'arrivée, on va avoir l'énergie américaine et les voitures électriques chinoises. Merveilleux. Moi, je dis bravo. Bravo. Cherchez le cocu dans l'histoire. Cherchez l'erreur. Oui, mais bon, voilà, c'est une image de plus de ce qu'on n'a pas construit grand-chose en termes de construction européenne depuis combien ? 40 ans, 45 ans. Et pourtant, Euratom était à la base... L'énergie a toujours... Le paradoxe, c'est l'énergie a toujours été à la base de la construction européenne. On a commencé par la construction européenne, à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Après, derrière, on a fait Euratom. Je rappelle que Euratom est toujours en vieilleur. Alors, l'Italie est sortie. Parce que là-bas, maintenant, l'Italie... Mais enfin, on a construit nos centrales avec Westinghouse, nous, quand même. Exactement. Mais en revanche, on avait tout de suite vu qu'il fallait avoir cette indépendance énergétique européenne. Heureusement, la chose qu'on n'a pas faite par rapport aux Allemands, c'est qu'au moment de Fukushima, on n'a pas décidé de tout débrancher. C'est déjà une meilleure chose. Et finalement, fin août, on avait déjà le là, puisque Scholz a fait un discours programmatique sur l'Europe. Pas un mot sur les projets franco-allemands. Pas un. C'est à pleurer. Donc, la messe est dite. Moi, encore une fois, j'ai écrit des papiers pour l'unification de la France et de l'Allemagne. Enfin, je suis allé très loin et de façon assez idéaliste dans ce qu'on pouvait faire ensemble. Je suis de culture franco-germanique. Mais bon, je suis quand même... Mais c'est autant de notre fait que du leur, Luc. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas plus de volonté d'essayer d'avancer. Enfin, c'est-à-dire, nous, on accepte d'avancer tant qu'on y gagne quelque chose. Non, je ne pense pas que tu puisses dire ça. Et je ne pense pas que la France, à aucun moment, dans les alliances avec l'Allemagne, ait résonné de la sorte, sincèrement. Par contre, là, je vois que le géant économique, c'est l'Allemagne. Nous, on est quand même une division en dessous. Et clairement, il n'y a pas de volonté de faire des choses ensemble. Je pense qu'Airbus est vraiment l'exception totale dans ce paysage. Airbus et la Banque Centrale Européenne. Un mot, Wilfried, mais... Et puis, on reparlera, en fait, je vais te priver du choc obligataire. Parce qu'on en parlera demain du choc obligataire. Mais un mot, quand même, sur la crise britannique. Ça doit nous... Enfin, ça montre la fragilité du système. Tu en parlais déjà, la dernière fois que tu es venu. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tous avoir en tête. La façon dont le pays a été déstabilisé en claquant des doigts. Je pense que la leçon de tout ça, c'est que lorsqu'il y a un conflit ouvert, ouvert entre le trésor d'un côté et la Banque Centrale de l'autre, ça ne se termine jamais bien. Et en fait, on a eu un conflit ouvert. Et c'est extrêmement rare d'avoir, entre les deux pilotes d'une politique économique, le pilote monétaire d'un côté et le pilote budgétaire de l'autre, très ouvertement, un conflit qui éclate au grand jour. Là, aujourd'hui, en Europe, on a une politique budgétaire expansionniste, une politique monétaire restrictive. Donc il y a un conflit. On sent bien que personne n'est à l'aise avec la chose. Mais il n'y a pas encore aujourd'hui de conflit totalement ouvert. Ça pourrait arriver. On sent qu'on n'est pas loin de ça. Mais il n'y a pas de conflit totalement ouvert entre les deux branches. Là, ce que nous montre le Royaume-Uni, c'est quand il y a une branche qui dit « J'en ai rien à faire, vous allez vous débrouiller », ce qui est exactement ce qu'a dit à l'époque l'Estrus à la Banque d'Angleterre en disant « Moi, j'ai mon programme, je l'applique et je l'applique à la lettre et après l'intendant suivra ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc il faut avoir cette coordination. Et je trouve que si un des points qu'on garde en tête, ça pouvait être que la coordination entre les leviers budgétaires, globalement l'exécutif, le législatif et le monétaire, c'est une des voies indispensables pour réussir à avoir une politique équilibrée et ne pas envoyer l'économie dans le mur, et les politiques d'ailleurs, je pense que ce serait une bonne leçon. Je suis frappé quand même quand tu dis « Il y a des divergences, il faut faire attention entre le monétaire et le budgétaire ». Oui, mais je suis frappé des déclarations de Bruno Le Maire là récemment, sur l'aide aux entreprises pour l'électricité par exemple. Il dit vraiment « On a 10 milliards max, l'enveloppe est fermée, hors de question de garder une position ouverte sur le budget, c'est fini, c'est plus possible ». Alors ça fait rire Cyril, parce que... Non mais... Oui, mais le fait qu'il le dise Cyril, c'est significatif quand même. Je ne veux surtout pas ouvrir le conflit. Voilà. Mais en revanche... Enfin en tout cas, ça ne se voit pas trop. Il faut quand même noter qu'il y a une semaine, Emmanuel Macron dans une interview aux Echos a clairement dit « Quand j'entends des responsables, y compris de politique monétaire, vouloir restreindre la demande au point tel de créer une récession, je suis inquiet ». Je trouve que c'est le premier signal d'alarme en disant « Attention, il faut qu'on se parle davantage ». J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu que cette phrase mettait en émoi l'ensemble des ECB Watchers et autres. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit ? Incroyable ! » Il serait monté à poil sur le bureau que ça n'aurait pas fait plus d'effet pour vous. C'était vraiment un choc, un tremblement. Nous sommes des petites natures. Dès lors qu'on remet en cause un certain nombre de fondamentaux, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Un mot là-dessus, les amis, avant la pause. Vas-y, Cyril. Moi, j'ai retrouvé remarquable, très intéressante, l'interview de Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, qui est paru ce week-end, je ne sais plus dans quel journal. Très critique. Il a quitté en 2013, donc très critique avec ses successeurs. Moi, je suis très critique à l'égard de la politique quantitative. Donc les banquiers centraux ont fait n'importe quoi pendant pas mal d'années. mais ils sont en train de revenir à la raison. Alors, il ne faut peut-être pas non plus qu'ils... C'est un autre débat. Donc, effectivement, les politiques seraient bien fondées de leur dire aussi de temps en temps d'être rationnels. Mais enfin, ils en ont bien profité pendant pas mal d'années. Donc, voilà. Ah, mon Dieu, son nom m'échappe. Ah, 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 l'ancien patron d'AXA, Henri Decastre. Henri Decastre, donc, c'était il y a dix ans, qui me disait 1814, 1914, 2014. Pour l'instant, nous avons échappé à la case guerre. C'est lui qui défendait cette politique, tu vois, monétaire, expansionniste, qui, pense-t-il, nous a évité peut-être des déflagrations très, très importantes au cœur de l'Europe. Bien sûr. On marque une pause sur ces entrefaits. On repart. Donc, Total, oui, alors, que dire à tout point de vue ? Il y a le que faire de Lénine et le que dire de Patrick Pouyanné. C'est-à-dire, Cyril, comment ? Donc, manifestement, en termes de communication, Total a commis un certain nombre d'erreurs. Enfin, tu vas me dire si t'es d'accord. La dernière en date étant peut-être de la part de Patrick Pouyanné de donner son salaire et de dire, enfin, c'est quand même incroyable qu'on me reproche quoi que ce soit. Mais en même temps, je me gratte la tête et je ne vois pas comment les choses auraient pu être gérées différemment. Donc, comment est-ce que t'as regardé cette séquence ? Moi, la séquence, pour moi, elle commence, je vais te dire, elle commence l'annonce, donc, d'un dividende exceptionnel au moment de plus de 2 milliards, au moment où ils savent, eux le savent très bien, qu'ils ont un vrai conflit sur les salaires sur les bras. C'est là où je me dis, je ne vais pas gérer ça au mieux. Si tu fais allusion à son tweet, il l'a vraiment fait tout seul, son tweet. Enfin, en tout cas, en interne, ils assument pleinement sa responsabilité. Oui, 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 mais il est assez comme ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on reproche suffisamment aux dirigeants de, entre guillemets, jamais être transparent, d'être toujours réfugié derrière la langue de bois absolue pour ne pas saluer quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Bon, voilà. Après, effectivement, moi, ce que j'ai trouvé plutôt maladroit, c'est de se comparer par rapport aux autres du CAC. C'est peut-être un détail, mais c'est... Je veux dire, dans ce cas-là, on ne se compare pas. Enfin, en gros, c'est croire qu'il était au milieu. Ça, je trouve que ça n'avait pas grand sens. Pourquoi ? Pourquoi c'est le cas ? Oui, c'est le cas, mais c'est pas... La réalité, c'était simplement que c'est vrai que par rapport aux critiques qu'ils utilisaient et s'augmentaient de 50%, c'était un retour à la normale puisque... Mais oui, mais c'est là où... Enfin, il y a une perception de la réalité qui n'est peut-être pas la bonne. Que ce soit la normale pour un patron du CAC, ça ne peut jamais être la normale pour les gens qui vont recevoir ce tweet. C'est pas au dîner du siècle, quoi, qu'il le dit. Tu vois, c'est largement et publiquement, quoi. C'est effectivement une méconnaissance de qui reçoit les raisons. Qui reçoit le message. C'est la base de ton métier, quand même. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est clairement une erreur. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé sur le moment plutôt franc. Je ne peux pas m'empêcher d'aimer la franchise chez les dirigeants. D'accord. Donc voilà. Bon, accessoirement, c'est vrai que Total, de toute manière, il y aura toujours un problème avec Total. C'est indémerdable, pardon pour l'expression, mais ce n'est même pas une question de com' ou de crise. C'est impossible à expliquer. C'est un modèle, déjà, qui, en soi, est impossible à expliquer. Entre je gagne de l'argent de temps en temps en exploration, production, de temps en temps à la pompe. Rien que ça, déjà, c'est compliqué. Il faut quand même voir, le patron de Total, il a un rôle majeur dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Il est reçu comme un chef d'État. Bien sûr. Il a vraiment un rôle extrêmement important. Et c'est là où je termine là-dessus. C'est vrai que dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment à lui de dire les choses un peu brutalement. Donc c'était assez maladroit. Et puis l'autre maladresse, c'est que ce n'est jamais un patron de s'exprimer sur sa rémunération, mais au conseil d'administration. Bon, ça, c'est clair que là-dessus, il fallait éventuellement que Total, pour le coup, fasse un vrai communiqué pour rétablir la vérité des chiffres, la direction de la communication. Mais en dehors de ça, sur les montants, de toute manière... Oui, mais c'est toute la séquence, moi, parce qu'il y a ce dividende exceptionnel. Il y a derrière balancé que les gars gagnent 5000 balles par mois, ce qui, visiblement, est plus compliqué que ça. Enfin, bref, je n'ai pas regardé après dans le détail, mais j'ai trouvé ça moyen. Même chose. Ça, il les a chauffés, oui. Ouais, et puis, enfin, t'apaises pas du tout, du tout, du tout la situation en balançant un truc comme ça. Mais j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire, de toute façon, foutu pour foutu, autant qu'on dise la vérité, de toute façon, personne ne nous aime, on continue à... Bah, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Au moins, ce sera dit une fois pour toutes. Au moins, ce sera dit une fois pour toutes. On n'a rien à gagner, de toute façon, en termes de communication, on n'y arrivera pas. Non, non, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Total et ne peut... Enfin, c'est impossible d'expliquer la réalité de cette entreprise aux Français... Pourquoi c'est impossible d'expliquer la réalité de cette entreprise ? Enfin, c'est-à-dire, c'est pas uniquement... Enfin, pour beaucoup, Total, c'est la pompe à essence pour la plupart des gens, mais c'est pas du tout que ça. C'est aussi un vrai travail de recherche, de diversification. C'est un momentum qui n'est pas du tout... Enfin, qui est compliqué. C'est-à-dire qu'à court terme, bien sûr, ils vivent encore sur le fossile, mais... Ah, ils sont en train de faire un virage très, très important. Et ce qui est étonnant, moi, je me rappelle de la fusion... Enfin, l'OPA de Total sur Elf, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Et ce qui était assez stupéfiant, c'est que c'est vraiment Total avait le sens du timing à cette époque-là. Ils avaient pris Elf au moment juste de petites faiblesses de Elf par rapport à l'exploration-production, la mise en production de nouveaux sites pétroliers et autres. Et donc là, les analyses disaient, ah oui, c'est pas bête. Donc, en fait, ils avaient bien le sens du timing. C'est Thierry Desmarais à ce moment-là qui fait le truc ? Et maintenant, c'est eux qui sont dans le timing, dans le mauvais timing. Et sur la pompe à essence, qui ne va pas de soi, il n'est pas évident qu'une compagnie pétrolière ait des pompes à essence, des stations à essence au bord des routes. C'était un choix. Moi, j'en avais discuté avec Christophe Demargerie qui disait que c'était un choix qui ne rapportait rien, mais il dit qu'il faut que nous soyons fiers de distribuer notre produit. Si on n'est pas fiers de distribuer notre produit, c'était toujours cette histoire de compliqué de quête de sens, etc. et tout. Et on n'était pas dans la prise de conscience climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ça, ça a été un choix de Demargerie très fort à un moment. Dans l'éducation, ils auraient finalement mille fois moins de problèmes s'ils étaient simplement à une exploration-production. Exactement. Milfried, tu regardes ça comment ? Moi, ce que je trouve assez paradoxal, c'est que finalement, c'est le Parisien et Kylian Mbappé qui a sauvé... Allez, combien c'est ? 650 millions ? J'ai oublié le chiffre. En fait, or... J'ai regardé le chiffre. En fait, or prime de fidélité et bonus à la signature, donc vraiment son salaire brut, Kylian Mbappé gagne en un mois ce que Patrick Pouyanné gagne en un an. Voilà, c'est simple. La différence, mon cher Milfried, c'est que Mbappé le prend au Qatar. Le Qatar est poche pleine. Ils font ce qu'ils veulent de leur... Mais bien sûr, mais en fait, en termes d'impact médiatique, aujourd'hui, la référence, il n'y a qu'à voir les réseaux ce matin, la référence, c'est le salaire de Kylian Mbappé. Et donc, à un moment donné, il y a des graphiques qui commencent à circuler en disant le salaire des patrons du CAC 40, le salaire de Kylian Mbappé. Alors oui, effectivement, pour le... Mais c'est une comparaison. Je me suis toujours battu contre cette comparaison absurde. C'est vrai. C'est vrai, sauf quand les chiffres deviennent dingues. Or là, le chiffre de 630 millions, 690 millions en trois ans ? Non, mais... Mais ça a quoi de dingue ? Enfin, pardon, je ne pensais pas... Et alors, si ça avait été 8, si ça avait été 5, si ça avait été... De toute façon, c'est dans l'irrationnel. Oui, on est dans l'irrationnel, mais c'est toujours la même logique des médias. C'est-à-dire qu'une nouvelle chasse l'autre. Aujourd'hui, plus personne ne parle du salaire de Patrick Pouyanné. Enfin, à part nous, bien sûr. Ça nous intéresse encore. Juste un mot, parce que... Mais le sujet, c'est plus celui-là, en fait. C'est un grand patron qui m'avait expliqué ça. Au tout début, quand je commençais à m'intéresser à ses affaires, c'était il y a plus de 15 ans, déjà, le salaire des patrons était à la une. Mais il dit, il ne faut jamais oublier un joueur de football. Et il y a donc eu cette comparaison. Un joueur de football ne représente que lui. Un chef d'entreprise. C'est ça. Il a une responsabilité sociale vis-à-vis de l'ensemble du corps social qu'il représente. Ça change tout. Je ne suis pas exactement d'accord. qu'il y a Mbappé, maintenant, représente la France. C'est le joueur de l'équipe de France le plus populaire. C'est celui que tout le monde veut mettre en avant quand on met en avant le maillot tricolore. Donc, c'est très bien qu'il soit mieux payé. Oui, mais c'est très bien que ce soit un génie des affaires. Non, mais très bien. Très bien. Mais moi, je suis totalement à toi. Mais la différence fondamentale entre Mbappé, si je peux me permettre, et Pouyanné, c'est qu'il y en a un qui est entrepreneur et l'autre pas. Et à partir du moment... Comment ça ? Qui est entrepreneur entre les deux ? Mbappé, c'est le patron de sa propre entreprise. Il est même auto-entrepreneur. Excellent. C'est évident. L'auto-entrepreneur lui a payé de francs. Oui, il a monté sa boîte. Contrairement au patron du CAC 40 qui... Oui, mais alors là, non, enfin, bon, bref. Non, mais c'est un débat passionnant. Vas-y, vas-y, continue et puis je contesterai. Oui, et donc après, quand on a une grande entreprise qui est aussi proche du pouvoir et de l'État que les totales et qu'on n'a pas monté la boîte comme un Elon Musk ou d'autres géants de la tech, il faut faire attention quand même aux communications sur les augmentations de salaire, surtout dans le contexte actuel qui est abominable d'un point de vue économique pour les gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Donc c'est assez simple à concevoir. Je pense qu'il y a quand même un manque de bon sens. Et après, il y a quand même une métrique qui est en train d'arriver aujourd'hui dans les entreprises. C'est le multiple entre le salaire du patron et le plus bas salaire de l'entreprise. Et quand cette métrique nous donne des équivalents d'un SMIC jusqu'à l'époque des pyramides et des Égyptiens, je pense qu'on est dans des rapports qui ne sont pas très raisonnables. Alors c'est quoi le bon rapport pour toi, Luc ? Prox Invest, ils disent 350, je crois. Il faut qu'il y ait... Un patron ne peut pas être payé 350 fois plus que son plus bas salaire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors ça, c'est peut-être... Ce qui fait beaucoup. Ça me semble déjà énorme. Mais par exemple, aux Pays-Bas où je vais souvent pour faire des learning expédition avec des gens qui veulent voir un petit peu de l'innovation managérielle, je vois des règles implicites s'immiscer dans l'économie néerlandaise qui sont plutôt aux alentours de 10 ou moins en rapport de... en ratio. Donc c'est... Voilà, c'est... Je ne suis pas un grand fan des Pays-Bas. Pardon, mais alors tu te retrouves dans la situation de la RATP, tu vois. Où il faut à ce moment-là... Ça, c'est sûr que... Donc 1 à 4, donc tu vas payer, on va dire, tu as quand même des gars donc 5 000 balles par mois. 4 fois 5, donc le patron, c'est 20, 25 000 balles par mois. Voilà, c'est ça le salaire. Enfin, moi j'ai dit... Tu vas être obligé d'aller chercher Jean Castex pour diriger la boîte, les pantouflages politiques, c'est encore... Mais je ne suis pas sûr que ce soit un pantouflage politique, moi, cette histoire, Jean Castex. Je me demande s'il ne rend pas service parce qu'il ne trouvait personne. Tu vois ? Alors on verra, mais... Je n'y crois nullement. Tu n'y crois nullement ? Et quant à la puissance économique des Pays-Bas, on pourra en reparler, mais je pense que... Ils font des choses pour un petit pays qui sont quand même assez remarquables. Bon, bref. Tout ça pour dire... Ah oui, non, c'était juste... Mais c'est un débat qui nous emmènerait trop loin, mais... Tu as des chefs d'entreprise qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, quand on a monté cette boîte, j'ai toujours dit je ne suis pas entrepreneur, c'est-à-dire que tu ne transformes pas le réel. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur, effectivement. Tu as des managers de groupes du CAC qui sont entrepreneurs. Gérard Mestralet est un entrepreneur. Quand tu prends un truc qui s'appelle Indosuez, qui est une banque au bord de la faillite et que tu en fais à l'époque le 17e groupe mondial et le 3e ou 4e énergéticien mondial, tu es un entrepreneur. OK, mais qu'est-ce qui a fait qu'il est resté à la tête de cette société son salaire uniquement ? Je ne pense pas. Ah non, 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 non. Bien sûr. C'est de ça qu'on parle, en fait. On parle des salaires. Et les salaires, à partir d'un certain niveau, ils n'ont plus vraiment de lien avec le réel. On ne peut pas imaginer qu'une personne humaine, même avec une grande famille, ait besoin de plus de 10 millions d'euros par an pour vivre correctement. ça n'est pas très raisonnable et pourtant, je suis loin d'être communiste. Bon ben, je m'en ai dit ça. Tiens, c'est un truc... Non, mais tu me donnes un bon chiffre. Tiens, c'est un truc qu'on fera peut-être à la rentrée. Tu vois, Hollande avait dit 4 000 euros. Tu es riche au-dessus de 4 000 euros. Oui, il a dit ça, oui. Et donc, tu n'as pas besoin de plus de 10 millions par an. C'est ça, ce que tu dis ? Non, mais 10 millions, déjà, c'est un truc très excessif. 10 millions par an. C'est le marché... Wilfried ? Moi, je trouve que c'est le marché qui fixe. C'est le marché qui fixe. Pour ce type de position... il va être régulé par les peuples à bout d'un moment, quoi. C'est insupportable pour le peuple. Pour ce type de position qui est totalement mondial, qui est totalement mondial... Il va réguler violemment. Oui, peut-être, peut-être. Non, mais c'est... Mais si. Tu prends... T'emploies des termes, là, comme ça. Non, mais je... C'est possible, mais ce n'est pas du tout... Occupy Wall Street, moi, j'y étais, si tu veux. Ils n'ont jamais été que 2 000 à se faire un petit Woodstock au pied de la bourse, quoi. Enfin, ça n'arrive pas. Et quand on voit les difficultés qu'ont, effectivement, les pouvoirs publics pour trouver des patrons d'entreprises... Ça n'arrive tellement pas qu'on voit que les extrêmes sont en train de prendre d'assaut l'Europe, qui est quand même un continent plutôt modéré politiquement. Donc ça n'arrive pas, sauf que c'est en train quand même d'arriver par la voie politique. Et une fois qu'on aura des gouvernements en Europe qui sont soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, je pense que ça va être compliqué. D'où le fait que ce sont les Américains qui vont gagner. Bon, en tout cas, je ne pense pas que le salaire du patron de Total soit le plus choquant. Non, mais on peut toujours faire pire. Qu'est-ce que... Donc, mon cher Luc, très intéressant, on va voir papier du Figaro sur Orange qui m'a beaucoup intéressé. Donc je t'ai demandé, évidemment, si tu voulais bien en parler. Donc, malgré 9 000 brevets, 8 000 personnes et 700 chercheurs. Orange Innovation, c'est 8 000 personnes. Je trouvais le chiffre complètement dingue. Ça me semble... C'est beaucoup. Ça me semble très important. Je dirais plutôt la moitié. Ouais. T'as dirigé ça, toi. Ouais. Et 700 chercheurs. Orange Innovation n'arrive pas à faire parvenir ces technologies jusqu'à ses clients. En cause, les silos et la lourdeur des process, c'est un des chantiers prioritaires de la nouvelle directrice générale dit le papier du Figaro. Je trouve ça très intéressant. Alors là, oui, c'est un sujet. Ce problème qu'ont les grands groupes qui nous alignent des brevets à plus savoir qu'en faire, c'était une des grandes spécialités de PSA à une époque. Ça n'a pas empêché. Record des brevets, mais t'es quand même ruiné et sauvé par les Chinois, d'ailleurs, à l'époque et par le gouvernement. Donc, ce hiatus dans lequel tu as travaillé, toi, comment est-ce que tu l'expliques ? Je suis assez d'accord avec le papier du Figaro. Je pense que c'est une analyse assez balancée. Les telcos sont dans un contexte, on en a parlé pour la fusion TF1-M6 à la dernière émission. J'étais seul contre tous les autres sur ce plateau. Je revendique cette position. Mais sur les telcos, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, si tu veux, le métier de telco, fondamentalement, c'est un métier du last mile, du dernier kilomètre. Donc, c'est comment on amène la fibre, le téléphone. Alors, aujourd'hui, tout est data. Donc, disons la fibre ou en tout cas la data via le cuivre ou la fibre, peu importe, ou via les antennes mobiles 5G, 4G, 3G va disparaître, on gardera un peu de 2G, aux consommateurs. Bon, voilà. Ça, c'est quand même un métier très local où l'innovation, de mon point de vue, devrait être très locale. Et s'il y a des patrons locaux, par pays, il y a 30 pays, quand j'ai quitté Orange, il y a des 30 pays, peut-être qu'il y en a, disons, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est bien si chacun, chaque patron décide de son marketing, de ses innovations locales, etc. Ça se comprend assez bien. Et là, les silos ne me dérangent pas. Enfin, les silos... Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu penses que ce dernier kilomètre, c'est des situations à chaque fois... Très différentes. Très différentes. Oui, absolument. Mais ne serait-ce que par la concurrence. Est-ce qu'on dégroupe, est-ce qu'on dégroupe pas ? Est-ce qu'on utilise des DSP, des délégations de services publics ou pas ? Donc, tout ça ne me dérange pas. Il faut avoir les mains dedans et les pieds dedans. Et donc, que le local décide de 99% des choses me semble tout à fait logique. La seule chose, c'est que les telcos aujourd'hui, comme la télé pour la publicité, ne vivent plus en autonomie. C'est-à-dire que les principaux concurrents des telcos aujourd'hui, ce sont les fameux GAFAM ou les over-the-top, c'est-à-dire les acteurs du software, du logiciel, les applications, tout ce que vous avez sur votre smartphone à partir de l'operating system, ce qui permet à votre téléphone, à votre ordinateur, à votre tablette de s'allumer et tout ce qui s'exécute comme service au-dessus. Et c'est là qu'est l'essentiel de la valeur du numérique, si vous voulez. Pour reprendre une expression bien connue, c'est les cadillacs qui se baladent sur les autoroutes françaises, allemandes, etc., qui représentent les autoroutes, l'Internet. Et donc, à partir du moment où les telcos sont en compétition avec ces acteurs-là, s'ils veulent survivre et ne pas faire la peau de chagrin pour se retrouver sur un métier ultra commoditisé comme le blé, le pétrole ou le gaz, eh bien, il est nécessaire qu'ils montent dans la couche de valeur sur les couches de middleware, donc ce qui est juste au-dessus de l'infrastructure technique, juste au-dessus des câbles et des racks de répartiteurs, d'accord, et puis éventuellement sur l'applicatif. Et là, l'innovation, elle est fulgurante, il y a des taux de marge qui sont équivalents aujourd'hui à ce que connaissaient les telcos il y a 30 ans, c'est-à-dire des 40 points d'EBITDA ou jusqu'à 50 points C'est un exemple précis de ce que ça représente parce que moi, je pense à l'enceinte connectée, à Jingo, mais tu dois avoir des trucs plus spécifiques, plus précis. Non, Jingo, c'est en dehors du... Du device qui, lui, n'est pas très intéressant. C'est la technologie qui est intéressante. C'est un software de reconnaissance et d'interprétation de la voie. On peut aussi parler de l'équivalent de WhatsApp qui s'appelait Libon chez Orange que j'ai spin-offé. C'est une de mes fiertés quand j'étais chez Orange et qui, aujourd'hui, gagne très bien sa vie. Ils sont rentrés dans le top 250 des entreprises d'hypercroissance en France. Et ça fait quoi, ça ? Ça permet... C'est une forme de WhatsApp mais qui permet aux minorités expatriées ou à l'étranger dans leur communauté, les Philippines, par exemple, en Europe, de joindre leur communauté à bas coût en passant par de la data. Ça fonctionne très bien. Il y a des modèles économiques robustes là-dessus. Je suis une entreprise qui est en très forte croissance. C'est Julien Audara qui va écouter cette émission. Il est un super dirigeant qui était dans mes équipes et j'étais sûr qu'il allait réussir. Donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que sur tout ça, alors là-dedans, il y a la cybersécurité aussi puisque la cybersécurité, c'est quand même massivement du software, eh bien, il est ultra nécessaire d'avoir une innovation globale. Toutes les startups du monde savent ça. Une startup qui démarre à Montpellier, c'est qu'elle code international from the first line of code. Elle code mondial dès la première ligne de code. Donc, l'innovation telco est très locale. L'innovation logicielle est très globale. Et donc, à partir du moment où tu décides de monter dans la chaîne de valeur et de faire de l'innovation logicielle, ce qui va très bien avec la 5G, avec toutes les nouvelles normes de radiocommunications, eh bien, il est nécessaire qu'ensuite, tes 30 pays, si tu disposes de 30 voies de connexion au marché, comme le doigt sur la couture du pantalon, prennent le produit conçu globalement et le vendent. C'est ce que fait Google... Et c'est ça ce qui ne se passe pas. C'est ce que fait Google dans tous les pays du monde, c'est ce que fait Microsoft dans tous les pays du monde et je pourrais continuer comme ça sur tous les GAFAM et tous les BTX et c'est ça qui ne se passe pas puisque les stratégies locales sont décidées non seulement sur les télécoms mais sur tout le reste par les fameux silos qui sont mentionnés et donc ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois... Je me souviens, on avait fait un séminaire à l'époque avec les leaders du groupe en disant nous devenons une software company. C'était le titre du séminaire... Ça fait très séminaire. ...de dirigeant. Mais le message était clair. Le message était clair, c'est l'infrastructure est une commodité. On ne gagnera plus 40 points des bits sur des armoires en métal et puis des câbles qui datent de la Seconde Guerre mondiale. C'est fini. On va les changer en fibres. Enfin, au final, on sera toujours dans les tranchées et puis voilà. La plus-value, elle est ailleurs et nous devenons une software company. Bon, déjà, il y avait 50% des execs qui grinçaient et puis ensuite, c'est OK, on est une software company mais je continue comme avant. Donc, c'est vraiment ça le sujet stratégique et moi, je suis très enthousiaste avec l'arrivée de Christelle Hidman. Je pense qu'elle a la culture de son ancienne entreprise Schneider Electric qui est clairement d'avoir travaillé avec les GAFAM et d'avoir... D'accord, Luc, attends, je te bouscule un peu mais c'est pas propre à Orange le sujet ? Ben non. C'est-à-dire le sujet, tu le retrouves... Oui, mais là, ton explication, elle est absolument géniale mais le sujet, tu le retrouves aussi chez les constructeurs automobiles par exemple. Prenons Schneider Electric. Est-ce que tu dirais que cette entreprise est ultra-innovante ? Non. Oui, 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 mais Schneider Electric est... Est-ce que quand tu prends Peugeot, tu considères que c'est ultra-innovant ? Non, mais non, mais non, justement. En fait, le sujet, c'est tel que le disait Thomas Philippon. Pourquoi ? Alors, lui, il parlait des Allemandes sur l'industrie automobile. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas une boîte allemande ? C'est-à-dire, ils ont tout. Volkswagen a tout pour faire Tesla et le fonctionnement... Non, mais Volkswagen... Une grande entreprise en fait a un mal fou à réellement se disrupter. Voilà, c'était ça le truc. Je pense comme toi Stéphane, je vais essayer de reformuler ce que tu viens de dire, que 90% des entreprises legacy traditionnelles ne pourront pas se transformer. Si c'est ça que tu veux que je te dise, je te le dis. Voilà, c'est ça. Je te le dis. Maintenant, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent. Il y en a... J'ai plein d'exemples. en tête. Coche absolument toutes les cases. Enfin, tu cherches un truc pas bien chez CDE, tu ne trouves pas. Mais la transformation de ces organisations est passée par un changement de mindset. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien de vouloir devenir une software compagnie, mais est-ce que dans le mindset des dirigeants, on est prêt à le faire ? Oui ou non ? La réponse était plutôt non à l'époque. Peut-être que ça peut changer maintenant. Ce qui me frappe, c'est ce que tu dis en disant qu'il y a déjà 50% à l'époque des membres qui grinçaient un peu, alors qu'en fait, ça n'est pas évident. Le raisonnement paraît imparable. Tous les gars qui sont sur l'infrastructure, ils vont dire mais comment ça software compagnie et moi je suis où ? C'est évidemment le truc si ça n'a pas été préparé. J'avais écrit un papier stratégique qui faisait une page ou deux très simple en disant voilà, il faut sanctuariser une partie de l'innovation qui est globale parce qu'elle appartient à ces nouveaux codes du software et puis le reste doit être décentralisé à 100%. Pas d'état d'âme. Et il faut savoir faire le distinguo entre ces deux ces deux natures d'innovation. Bon voilà. Cyril ? Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet mais j'aimais beaucoup des grandes entreprises parce que c'est les grandes entreprises qui m'intéressent. Il y a un mot qui m'a frappé c'est celui de spin-off parce que je me suis dit qu'effectivement peut-être que les entreprises les grandes entreprises quand elles ont de l'innovation devraient résonner dans l'idée non pas d'intégrer mais c'est une question que je pose d'intégrer les chercheurs etc. pour eux mais plutôt laisser aussi un peu développer de telles solutions d'en faire après une sorte de filiale et éventuellement qui vive sa vie par ailleurs sur lesquelles ils peuvent s'appuyer spontanément pour quelques raisons précises mais peut-être justement de dire j'ai une pépite à l'intérieur j'ai des gens qui ont une pépite et pas uniquement de penser vers moi-même et c'est peut-être ça la solution mais c'est une ouais mais le sujet c'est que t'as tellement d'intérêt à l'intérieur pour en fait tuer l'innovation les deux exemples que prenaient c'est les anticorps voilà les deux exemples que prenaient Philippon c'était je me souviens maintenant pour l'Allemagne donc c'était Tesla normalement l'automobile allemande la puissance de l'automobile doit faire Tesla et la France c'était Amazon la France la puissance de la grande distribution les inventeurs de la grande distribution les génies de la grande distribution qui sont incapables de faire cette rupture déjà là c'est aussi une question dans les grands groupes qui est-ce qui est à la tête du pôle innovation c'est plutôt des marketeurs des ingénieurs des chercheurs en l'occurrence moi j'étais ingénieur ça a toujours été des ingénieurs chez Orange heureusement je pense globalement globalement ça dépend si la boîte est tech en général c'est un ingénieur ça ne me viendrait pas à l'esprit de voir un directeur de l'innovation qui ne soit pas tech si tu veux c'est l'équivalent plus ou moins du CTO des boîtes américaines et d'ailleurs dans ces boîtes là souvent le CTO a plus de pouvoir que le CIO parce que c'est quand même lui qui amène la valeur c'est comme on parlait des salaires des grands patrons moi dans la Silicon Valley il y a des développeurs qui gagnent plus que le patron et c'est absolument pas choquant pour ces raisons là parce que c'est la tech qui tire l'innovation mondialement aujourd'hui clairement non mais c'est quand même pardon pourquoi est-ce que je voulais qu'on parle de ça c'est donc succession de crises accélération du temps économique accélération des innovations etc et notre modèle quand même est pas mal appuyé même si beaucoup font mine de l'ignorer pas mal appuyé sur notre CAC 40 sur un certain nombre de grands groupes on n'a pas l'échelon intermédiaire on le répète 10 fois 100 fois 1000 fois et donc je pense que là on a un sujet de fragilité supplémentaire comme si on en manquait je pense qu'on a un sujet de fragilité supplémentaire c'est clair c'est clair moi j'en ai spin-offé d'autres pas seulement pas seulement Liban on avait une signature électronique par exemple on l'a spin-offé la boîte marche du feu de Dieu en fait tout ce qu'on a spin-offé à l'époque j'ai sué mais est-ce que Orange garde du capital à ce moment-là oui bien sûr j'ai fait en sorte qu'ils aient une part minoritaire parce que le contre-exemple c'est Deezer quand même non mais Deezer ça n'a rien à voir c'est l'inverse on vous a imposé de la racheter absolument c'est le sens inverse qui est très malsain je pense qu'on est d'accord là-dessus tout à fait mais tous les spin-off qu'on a fait on n'en a pas fait beaucoup parce que c'était quand même sans EO pour y arriver mais on marchait ils sont toujours vivants ils s'éclatent les patrons étaient d'anciens membres de nos équipes qui s'éclatent eux aussi qui sont devenus entrepreneurs donc c'est possible c'est pas un problème et en plus tu donnes parce qu'on raconte beaucoup les jeunes machins nouvelles aspirations etc et c'est vrai que si tu dis tiens tu rentres chez Orange et un jour peut-être que tu pourras diriger ta boîte les boîtes sont parties à 100% avec du personnel qui était Orange donc c'est bien la preuve c'est QFD que c'est pas un problème de people c'est pas parce que les gens chez Orange seraient soi-disant moins bons qu'ailleurs pas du tout il y a d'excellentes personnes on peut faire des choses après il y a un sujet de stratégie de mindset et de capacité à être compétitif dans ces catégories dans les catégories qu'on adresse bien alors on n'a pas le temps mais en fait ce sujet mais c'était très intéressant mais m'aurait amené au crédit d'impôt recherche parce que mais on en reparlera non et là il va revenir donc puisqu'on a voté la partie recette on a maintenant partie dépense et après tout ce qu'on vient de dire l'idée effectivement de caper les investissements couverts par le crédit d'impôt recherche c'est à dire je sais plus quels sont les chiffres mais on en reparlera voilà 26 groupes reçoivent à eux seuls 2 milliards d'euros donc du crédit d'impôt recherche l'idée qu'on essaye donc on cap les investissements remboursables c'est une grosse niche là on est dans le hara non le patron d'Enenred m'avait dit un chenil un chenil voilà c'est plus une niche c'est plus une niche c'est un chenil autant pour les TPE c'est une condition de survie autant pour les grands groupes clairement pas mais j'ai vu passer les intentions des parlementaires et ou du gouvernement de le verdir donc on est sauvé si le crédit un peu recherché ça donc c'est pas la peine d'avoir un débat on est sauvé on est sauvé on est sauvé voilà je pense qu'on peut conclure là dessus on est tous optimistes les amis merci pour tout on se retrouve demain pour continuer nos débats les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale